La Feria de Pâques s'est achevée hier soir sur la sortie en triomphe de Juan Bautista et Mathias Tejela par la grande porte des Arendarles à l'issue d'une corrida décevante du Puerto de San Lorenzo à l'image d'un cycle pascal relativement froid et qui n'a pas déchaîné les passions du public. Au tableau d'honneur, on citera El Juli, triomphateur lors de la corrida d'alternative de Marco Leal, mais également Roman Perez, le torero arlésien lui aussi crédité de trois oreilles lors de la corrida dominicale de Ana Romero et qui entame cette année sa première saison complète en qualité de matador de Toros. Trois oreilles à Arles, ça fait trois alternatives, une anime et trois Arles et je pense que j'aimerais que les impressaires de France se mènent un peu plus quand même. Merci. Autre torero arlésien sous les feux de la rampe, Marco Leal a été sacré matador le vendredi après-midi, demain d'El Juli et en présence de Sébastien Castella face au toro de Domingo Hernandez. Un échec avec l'épée l'a toutefois empêché de prétendre à la moindre récompense. Très justement mis à l'honneur par le comité de la feria d'Arles, Rafael Ilio a été l'homme de la situation face aux difficultés posées par les taureaux de Miura dimanche après-midi, alors que Pablo Hermos de Mendoza et Andy Cartagena ont été les grands triomphateurs de la corrida équestre matinale du lundi de Pâques. Parmi les autres temps forts de cette feria, les aficionados auront noté le tour de piste posthume accordé à un ovio de Bleuhorn, lors d'une course marquée par la disposition de Thomas Joubert et Juan de Alamo. Le même jour, c'est le torero colombien Luis Bolivar qui a sauvé la corrida concours de la torpeur en ravissant avec la manière l'unique oreille de l'après-midi devant l'exemplaire de Flor de Jara. Merci. 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 Merci.